bonjour la famille c'est moi guillemasse chronique d'inest tv d'autres m'appellent encre correcteur d'autres m'appellent bique rouge il y a d'autres aussi qui m'appellent ange de lumière j'apporte la lumière aux massages quand Fally fait des massages j'apporte la lumière car aujourd'hui c'est ferré je vais aussi apporter la lumière les gens m'ont dit de faire la comparaison entre ferré et Fally concernant le concert de Pullman de Fally et Pullman mes chers amis est ce que Fally et Ferré sont des rivaux il est impossible de comparer ferré et Fally et Pullman c'est impossible ce n'est pas parce que aux forces on est en train de forcer la rivalité entre Fally et Ferré que ça doit continuer à un moment donné les cordons ombilicales doivent se couper ils ont commencé la course ensemble où sont ils aujourd'hui on nous a menti que les gens n'aiment pas Fally les gens n'écoutent pas la musique de Fally c'est pour les enfants mais Pullman avec 300 dollars 300 dollars ce n'est pas 50 ce n'est pas 20 dollars 300 dollars Fally a rempli la salle 300 dollars Fally l'année passée il a fait 250 dollars Fally à Côte d'Ivoire il a fait 500 dollars Fally rempli des stades il a rempli Martyr bientôt il sera à Brazant il a joué des stades au Tchad il a fait des stades à Côte d'Ivoire il a fait beaucoup de stades des stades des stades il a rempli plus de 100 dollars à l'extérieur du pays il a rempli Zambie également il a joué à Core Arena aujourd'hui il a fait Pullman pendant que notre frère aussi qu'on aime beaucoup fait rigole le padre il est là tous les exploits que j'ai dit pour Fally Poupa quel est l'exploit que je veux dire de faire rigole qui a fait déjà vraiment à part regardez moi il nous a donné aussi homme acoustique quand on va faire des concerts quel est le concert que fait rigole à jouer des 100 dollars des 100 dollars 300 ça pendant que tous ils se disent des rivaux ferré vous voulez que je compare ferré à Fally j'aime Fally j'aime ferré les rumba de ferré je les aime mieux par rapport à Fally Poupa ça c'est dillard j'aime ferré mieux que Fally à cause des rumba qu'il nous donne ma chasseur préféré de ferré Gola c'est ma meilleure chemise je ne peux pas mentir Fally aussi on a dit qu'on est l'impasse pour les affaires mais aujourd'hui au Pullman on a compris qu'il est aimé par tout le monde même les députés les commerçants congolais les blancs étaient dans les concerts on a tenté de chanter les chansons de Fally si on va comparer ferré Fally a déjà a déjà joué You Arena faire aussi des vrais joueurs You Arena n'est-ce pas que la maison là je sais pas la maison qu'un Ivoirien comédien Ivoirien il va faire le théâtre là c'était Casino de Paris les Ivoiriens comédiens ils sont tentés de remplir Casino de Paris mais ferré était capable il y avait 400 personnes c'est pour ça on avait annulé les concerts aujourd'hui Fally ferré libéré de prison plus d'un an il n'a même pas fait un concert pour présenter l'album dynastie jamais les gens vont dire qu'il était à prison il n'a pas été condamné pendant deux ans c'était seulement deux mois et puis avant ce temps là on n'a jamais écouté qu'il va présenter l'album soit qu'on a annulé son concert de la présentation de l'album parce qu'il était à prison on n'a jamais écouté ça au Congo depuis qu'il est retourné il n'a même pas il n'a pas encore été capable après la sortie de dynastie et puis sortie de prison incapable de faire un concert au Congo quel concert il a fait au Congo à quel prix incapable il y a combien de concerts vraiment on ne peut pas comparer ferré et fallé tous ce sont des musiciens qui font de la bonne musique la seule chose que Fergo la fait bien c'est avoir une belle voix une voix qui est roc mais Fally avec sa voix il a convaincu toutes les femmes par rapport à Ferri c'est toutes les femmes qui vont majorité des femmes qui vont dire je peux dire que 65% des femmes vont voter les chassons de Fally par rapport à Ferri les hommes qui ont été dans la salle de Pullman plus de 300 dollars et tout la salle était remplie des hommes d'affaires de deux piquets tous ces gens-là chantaient Fally Fally ils chantaient les chassons mais ils étaient de SL Fally quand on va les mettre à côté de Ferri oui les gens vont dire mais aujourd'hui là Fally c'est Wenge Fally c'est lui qui a les flambeaux de Wenge c'est lui qui conduit aujourd'hui c'est celui qui c'est celui qui contrôle la jeunesse congolaise avec la musique Ferré depuis qu'il a toujours une âge Fally pour pas les gens qui l'entourent vont insulter Kofi Olomide ils vont l'insulter comme il veut lui même quand il passe à la télé il ne peut pas insulter Kofi il ne peut pas parler des gros mots vers Kofi Olomide Fally quand il voit des vaches Jibé il donne du respect à Jibé il donne du respect à Ouéra du respect maximum mais quand on voit Ferri l'homme qu'il a pris avec la main il dit lui les papalèques ce sont des choses là qui ne passent pas la bénédiction qu'on le veut ou pas il y a des gens qui font parler pour Ferri pour le montrer que lui il est grand mais en réalité Ferri n'est pas capable de se produire puisqu'on voit aussi la grandeur des musiciens par des concerts Inosbi il contrôle après Fally ses héritiers Inosbi ils sont en train de jouer concert concert où est le concert de Ferri Gola ? où est le concert de Ferri Gola ? et puis c'est vous les gens de Ferri Gola vous êtes là entourage Amabe entourage Amabe oui quand il s'agit de la famille et de Fally Poupa il a un mauvais entourage puisqu'ils ne sont pas capables à stopper l'hémorragie pour diviser la famille mais quand il s'agit de la musique Ferri n'est pas prêt à affronter Fally puisque Fally côté promotion il est un monstre côté promotion Fally il est monstre côté marketing Fally il a un meilleur manager un manager qui sait marcher qui sait sortir qui sait faire tout lui il a ça ce que Ferri n'a pas quand on va voir la communication là où j'ai vu que même Fally il est de loin de loin les gens de Fally qui font la communication ils peuvent se chamailler mais regarde la communication de Ferri les gens ils ont oublié que Charlie Prince c'est la personne qui a vraiment revendiqué haut et fort la force de Ferri Gola il a protégé Ferri Gola partout mais il a été insulté par les communicataires de Ferri Gola insulté, humilié sur les réseaux sociaux puisque un journaliste qui chante les chassons d'autres personnes c'est comme si Charlie Prince n'a même pas droit aux paroles mais il est insulté après avec ça vous espérez avoir des personnes qui sont capables de vous de vous protéger une personne comme Charlie Prince un homme qui est intelligent il vit de la musique il fait la chronique de la musique pendant longtemps et puis il a des visibilités par rapport aux petits qui l'insultent mais c'est lui qui est devenu comme l'homme à battre et puis faire vous espérez vous espérez quelle sorte de communication pour ce conseil de stade de martyr si un homme comme Charlie Prince va être humilié comme ça est-ce que les petits petits qui sont là ils sont capables de communiquer vous parlez de l'entourage d'entourage même l'entourage qui est là de Ferri une dame je ne sais pas si c'est Laura c'est pas Laura Tandas elle va quitter à France une femme qui fait la communication elle va quitter à France au Congo pour faire la communication pendant que la communication d'aujourd'hui se fait à la ligne tu n'as pas besoin de te déplacer pour faire la communication un homme comme Charlie Prince il ferait la communication 100% mieux que la dame là vous allez dire que c'est l'entourage de Ferri qui a payé pour ça mais pourquoi dépasser l'argent comme ça pendant que le marketing de Fer est affaibli la promotion de Fer est affaibli l'argent là vous devez le mettre dans la promotion dans la promotion et au moins avoir un homme comme Charlie Prince qui est au Congo vous avez quelqu'un de Paris au Congo pour faire la communication pendant qu'il y a des personnes comme Virginie Manganga au Congo qui pourront faire la communication moi je suis étonné de voir un monsieur comme Fer et Gola les gens qui sont entourés qui sont soit déjà des communicateurs de Ferri il faut des émissions soit disant que Fer est parti acheter la bâche en Dubaï il y a terre quelle humiliation nous tout le monde a fait un monsieur comme Ferri va quitter son pays pour acheter une bâche en Dubaï quel est le travail déjà des communications est-ce que lui il manque des gens pour acheter la bâche là-bas pour avoir quelqu'un mais c'est lui qui va aller acheter bâche et puis bah les gens de telles personnes ce sont aussi les réseaux sociaux en train de crier fer est un zombie bâche fer nous amener bâche mes chers fer est bon ça qu'on dirait qu'il y a un cow-boy vous prenez Fer et Gola comme un petit rien s'il vous plaît et puis avec ça vous allez comparer Fer avec Fali vous allez comparer Fer avec héritier vous allez comparer Fer avec mais en tout cas Fer au moment où je vous parle que vous le voulez ou pas voyez vous même combien de personnes sont en train de quitter les gens qui essaient de parler pour Fer les gens qui essaient d'être le communicateur de Fer il s'est chamaillé chaque jour il y avait un monsieur ici qui est juste pas à Londres il s'est chamaillé sur les réseaux sociaux les gens ont vu qu'il était mécontable il y a une dame au Congo qui a quitté puisque il y a moi-même j'ai essayé de parler pour Fer mais qu'est-ce que j'ai eu des insultes des insultes de la part de tout le monde pas d'une personne tout le monde comme je connais les secrets de la maison il y a une dame qui envoie les gens pour aller insilter les gens qui envoie les gens et puis de telles choses quand quelqu'un achète sa propre son propre équipement son propre matériel juste pour ne faire que faire que la promotion d'un artiste qui ne te paye pas mais on veut te donner les lignes de conduite sur ta propre chaîne avec ta propre volonté c'est ça chez Fer et puis un Fer qui est là le jour où on a donné la liberté de prison les gens qui l'entourent soit disant qu'il est un adversaire de Fali comment expliquer l'adversaire de Fali avec une salle de fête qui n'a même pas hâte plus de 150 personnes est-ce que quelqu'un qui vient de prison avec un album à marcher donc un album sur le marché pardon le monsieur là il devrait être même le plus populaire puisqu'il vient de la prison et puis il a un album sur le marché les gens devraient venir le voir venir voir vraiment qui est fait rigole ça fait longtemps mais on a loué une salle de fête c'est là où il devrait il devrait s'exprimer dans la salle de fête pendant que son adversaire il est dans des stades il est dans des salles de production et puis vous voulez qu'on puisse qu'on puisse faire la comparaison de ces deux personnes mes chers amis ce n'est pas possible ce n'est pas possible vous allez me haïr vous n'allez pas m'aimer mais la réalité est que Fali il a déjà dépassé il a déjà laissé faire avec beaucoup il y a longtemps quand on voit les trophées la musique n'est pas un trophée mais ce sont des choses qui encouragent parce que ce sont des réalités si aujourd'hui il fallait recevoir un trophée vous allez parler de cela mais regardez combien de trophées son adversaire soit disant son adversaire a eu beaucoup de trophées il est encore nouveau il a pris de 4 trophées mais le monsieur vous allez vous voulez qu'on puisse insulter les gens juste pour que Fergola soit là il faut qu'on insulter les gens mais malgré les insultes il fait quoi malgré les injures il fait quoi ce sont des réalités que moi j'ai ce sont des réalités simples Ferg c'était bon il est meilleur chanteur il peut être on peut dire excellent mais la voix ne fait pas la musique la musique c'est un art de combiner les sons pour obtenir un son agréable ce n'est pas agréable n'importe où à l'oreille c'est ce que tous les musiciens font il y a personne qui va dire que sa chanson n'est pas bonne toutes les chassons sont bonnes mais comment les canaliser pour être écoutés comment faire la promotion de ces chassons là comment faire le marketing de ces chassons là comment avoir un pro un manager c'est ça c'est le problème Ferg dans sa vie il n'a pas eu la chance d'avoir un producteur il n'a pas eu la chance d'avoir un manager la femme comme Ayam Vita vous l'aviez viré juste comme ça pendant qu'elle était professionnelle qui pourra faire mieux comme la fille là qui peut faire mieux comme la dame là personne et puis on voit les gens qui sont là il y a les gens qui font une communication qui n'a pas une communication communautaire Fahli fait une communication internationale regarde la communication de Inosubi internationale Ferg Ferg c'est comment ? ce n'est même pas national ce n'est même pas communautaire moi je m'arrête ici je pense que j'ai fait passer mon message je ne pense pas qu'on peut comparer Fahli et Ferg ce sont deux personnes tellement différentes Fahli a su canaliser sa musique on peut l'insulter PD on peut l'insulter si tu veux canaliser si tu veux être PD aussi c'est toi si tu veux chanter il faut accepter les conséquences qui en suivent pour être star à bon attendre salut je vous aime trop et je vous embrasse bye